C'est Philippe-Vincent Foisy qui se joignent à moi pour parler politique. Bonjour à vous deux. Salut. Bonjour. Bon, on dit qu'il faut laisser la chance aux coureurs. Mary Simon est arrivée. Elle a été nommée, elle ne parlait pas français. Devait-elle l'apprendre, suivre des cours. Et là, trois ans plus tard, Emmanuel, ce qui devrait être une visite sympathique, la gouverneure générale, chef de l'État, descend sur le terrain, rencontrer un organisme qui aide les gens à se nourrir à Lévis. Mais le fait qu'elle ne puisse pas du tout parler avec les gens en français, ça cause un malaise. Bien oui. Je veux dire, c'est manqué de respect pour les gens de cet organisme-là de ne pas pouvoir s'exprimer dans leur langue à eux quand elle est leur gouverneure générale à eux. Ils n'ont pas à s'adapter. Mais est-ce qu'on est surpris, Mario? Sérieusement. À partir du moment où, en la nommant, le gouvernement Trudeau a décidé qu'il était plus important d'envoyer un signal sur la réconciliation autochtone que de respecter un principe fondateur du Canada, qui est la réalité des deux peuples fondateurs, qui donne un statut particulier aux Français. Mais à partir de là, le reste devient académique. Puis objectivement, elle se vantait dans une entrevue en décembre dernier qu'elle avait pris 184 heures de cours de français puis qu'elle parlerait français d'ici la fin de l'année. Mario, pour apprendre le français à 72 ans, je ne veux pas faire de l'âgiste, mais ça prend plus qu'une heure et demie de cours par semaine. Il faut vouloir le faire. Il faut parler en français avec son personnel. Il faut s'investir. Puis de toute évidence, on n'est pas là. Mais Philippe-Vincent, on ne lui demandait quand même pas. C'est un organisme communautaire. Il aide les gens à se nourrir. On ne parle pas d'un cours de physique nucléaire avec un vocabulaire avancé et des termes techniques. On parle de poser des petites questions que tu peux même préparer d'avance pour t'informer. Je ne sais pas. Oui. Puis après ça, est-ce que ça a été dit que, regarde, elle parle mieux en anglais, plus à l'aise. Fais que faisons-le en anglais. Ça va être plus facile pour tout le monde. Puis il n'y aura pas de malaise. C'est le genre d'affaires qui se passent au Québec aussi. Après, la gouverneure générale n'a pas voulu répondre à des questions. Ça aussi, c'est un enjeu. Et c'est là où tu peux te dire, bon, bien, elle ne le sait pas ou elle ne le sait presque pas. Puis en une heure et demie par semaine, tu peux, si tu décides, d'y mettre de l'effort. Une heure et demie de cours, ce n'est pas beaucoup. Mais si tu écoutes des séries en français... Une heure et demie de cours, tu es censé faire une heure et demie de devoirs et leçons aussi. Bien, moi, c'était trois heures à l'époque. Ah, c'était deux fois le temps de cours. Je travaillais fort. Non, puis il y a ça... C'est pour ça que tu es devenu intelligent de même. Il a fallu que je travaille fort, Mario. OK, OK. Ce n'était pas bien parti. Mais oui, donc tu es capable si tu veux. Mais au Canada, tu ne veux pas. Puis c'est comme ça. Les ministres, ils sont très peu à vouloir vraiment apprendre le français, sauf ceux qui ont de très grandes ambitions de devenir un jour chef de leur parti. Mais tous les autres qui vont dire, « Hey, je prends des cours de français. » Ils ont pris des cours de français pendant 20 ans puis ils ne sont même pas capables à dire bonjour. C'est vrai. C'est quand il y en a un qui apprend le français, tout de suite, on le soupçonne. Bien, c'est sûr. Il veut devenir chef. On ne trouve pas ça normal. On se dit, « Ah, il y a une intention. » C'est un investissement majeur. Le M. Harper, à l'époque, il parlait un peu français quand il a été nommé chef. Il voulait absolument bien l'apprendre. Il ne parlait que français avec les membres de son personnel qui étaient francophones. Tout le temps. Pierre Poilièvre, qui veut être premier ministre, a totalement perdu son français à l'adolescente, etc. Il ne parle que français à la maison avec son épouse qui est francophone, justement pour apprendre à manier la langue. Si tu fais juste prendre des cours, là... Non, non, c'est ça. Non, ça ne marchera pas, là. Bien, on va...